Oui, c'est fait. J'attendais que tout le monde désactive leur caméra. C'est parti, effectivement. Merci beaucoup Véronique. Alors, avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire quelques petits points d'introduction assez rapides. Donc, ce webinaire, le troisième, comme je l'ai mentionné, du CREBS, il porte sur la revitalisation des cœurs des villes et des villages. Et la présentation sera donnée par mes collègues Emmanuel Bouchard-Bastien et David Demers-Bouffard, tous les deux de l'INSPQ. Avant de leur donner la parole, je vais vous présenter en quelques minutes pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le CREBS. Ton micro est fermé, Jérôme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous m'avez perdu au tout début de l'introduction ? Non, non. Non ? Ok. Donc, je voulais juste dire quelques petits mots sur le CREBS avant de commencer la présentation d'Emmanuel Bouchard-Bastien et David Demers-Bouffard. Donc, le CREBS, en fait, il répond à un besoin d'intégration des expertises et des connaissances sur l'environnement bâti et la santé. Il soutient le réseau de la santé publique, ses partenaires, pour qu'ils puissent formuler, implanter ou évaluer des politiques publiques relatives à l'environnement bâti, qui soient favorables à la santé de la population. Ces activités se font autour de cinq thématiques essentiellement, donc les réseaux de transport, les bâtiments, le design et l'aménagement des quartiers, les environnements alimentaires et, pour finir, les environnements naturels aménagés. Il y a plusieurs produits, en fait, qui sont élaborés par le CREBS, plusieurs produits de partage de connaissances. Vous pourrez les retrouver, là, sur le site web du CREBS, que je vais coller dans quelques minutes dans l'espace de discussion. Pour le webinaire, en fait, on va avoir deux phases. La première phase, en termes de déroulement, ça va être la présentation de nos collègues, qui va durer à peu près une trentaine, quarantaine de minutes. Donc, s'il vous plaît, gardez bien vos caméras et micros fermés pendant ce moment-là. Suite à la présentation, on aura donc une période de questions, commentaires, réactions. Vous pourrez lever la main ou utiliser le chat, aussi le module de conversation, pour poser des questions, réagir à ce qui a été présenté également. Puis, je gérerai les droits de parole. Donc, avant de commencer, je voulais aussi terminer en donnant quelques informations sur nos deux présentatrices et présentateurs d'aujourd'hui. Donc, Emmanuelle Bouchard-Bastien est anthropologue et conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique depuis 2013. Elle est également doctorante en anthropologie de l'environnement à l'Université Laval. Ses principaux dossiers portent sur les dimensions sociales des changements environnementaux dans le cadre de projets de développement et de catastrophes. Elle s'intéresse également à la participation citoyenne et à l'acceptabilité sociale en tant que processus politique. Avant de travailler à l'INSPQ, elle a œuvré quelques années dans des organismes environnementaux, ce qui l'a amené, entre autres, à coordonner le programme « Mon école à pied à vélo » en 2006-2007 pour la région de l'Estrie. David Demers-Bouffard travaille aussi comme conseiller scientifique à l'INSPQ depuis 2018. Il est détenteur d'une maîtrise en évaluation de politique publique et d'une autre en aménagement du territoire et développement régional. Au cours de ces années à l'INSPQ, il a effectué plusieurs revues littératures sur les effets du climat sur la santé, les populations à risque et les mesures d'adaptation, en plus d'avoir développé une expertise sur les liens entre l'environnement bâti et la santé publique. Il soutient plusieurs directions régionales de santé publique du Québec dans leur évaluation régionale de la vulnérabilité au climat et leur élaboration d'un plan régional d'adaptation dans le cadre du projet qu'on nomme VRAC PARC en acronyme. Il a aussi travaillé en transport régional et en urbanisme favorable à la santé dans le secteur privé. Voilà, alors je cède sans plus tarder la parole à mes deux collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jérôme. Donc je vais tout de suite faire le partage d'écran pour la présentation. Est-ce que tout le monde voit le PowerPoint, ça fonctionne bien? Très bien de mon côté Emmanuel. Excellent. Eh bien, bonjour à tous et à toutes officiellement. David et moi sommes vraiment ravis aujourd'hui de vous présenter notre publication qui porte sur la revitalisation des cœurs de ville et village. Vous êtes plus de 200 inscrits aujourd'hui, donc c'est vraiment un honneur de pouvoir partager avec vous ce contenu et d'échanger avec vous tout à l'heure. Comme toutes les autres publications Opus, cette dernière a été écrite par plusieurs mains, donc différents conseillers scientifiques de l'INSPQ qui ont des expertises particulières. Donc nous profitons de l'occasion pour les saluer et les remercier chaleureusement de leur contribution. Comme plan de présentation aujourd'hui, ce qu'on vous propose en fait, après une brève mise en contexte, on va reprendre les grands thèmes que vous retrouvez dans la publication Opus. Donc les thèmes qui nous apparaissaient les plus porteurs pour les bienfaits à la santé, à la qualité de vie. On va également aborder la participation citoyenne qui est la première étape à mettre en place quand vous voulez vous lancer dans un projet de revitalisation. Il y aura également une brève conclusion synthèse à la fin. Donc sans plus tarder, comme mise en contexte, en fait, on aimerait reprendre avec vous la définition de qu'est-ce que c'est les cœurs des villes et des villages pour nous dans notre publication pour que vous puissiez peut-être avoir en tête de quoi l'on parle, il est où votre cœur de ville, votre cœur de village, votre cœur de quartier. Donc pour nous, les cœurs des villes et des villages sont avant tout des milieux de vie qui offrent des lieux de rencontre formels et informels, un accès à des services publics et de proximité. Ils contribuent au sentiment d'appartenance et à la construction identitaire. Dans la plupart des cas, ils se caractérisent par un parc immobilier plus vieux, une densité de population et d'emploi plus forte, une proportion moins élevée de logements unifamiliaux et une utilisation moindre de l'automobile comparativement à l'ensemble de la municipalité. Ils comprennent généralement le centre historique de la municipalité, soit le quartier le plus ancien, où se retrouve la majorité des sites d'intérêts patrimoniaux. Donc pourquoi un numéro opus sur la revitalisation n'est pas la première publication sur ce vaste et complexe sujet, on ne sera pas la dernière non plus. Je vous dirais que notre couleur, le langage particulier qu'on vous propose aujourd'hui, est vraiment d'illustrer les bienfaits potentiels à la santé et à la qualité de vie qui peuvent émaner d'un processus de revitalisation. Donc pour ce faire, on vous propose de vous accompagner aujourd'hui en vous illustrant des principes d'aménagement et des pistes d'action concrètes. Nous allons également vous présenter l'argumentaire, en fait, qui accompagne ces principes d'aménagement, c'est-à-dire les principaux bénéfices sur la santé et la qualité de vie. Et surtout, on souhaite vous sensibiliser à l'importance de la participation citoyenne dans vos projets pour que ces derniers puissent s'arrimer aux besoins et à la vision des citoyens, dont les décideurs. Cette étape est essentielle pour créer ou réaménager des milieux de vie, comparativement, par exemple, à des aménagements qui pourraient être impeccables sur papier, mais qui ne permettront pas de recréer une vie sociale et communautaire ou une appartenance identitaire au lieu, par exemple. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à David pour le premier thème. Merci beaucoup, Emmanuel. Premièrement, on va commencer par les besoins primaires qu'un cœur de ville ou de village devrait pouvoir satisfaire. Tu peux changer, oui. Premièrement, bien entendu, pour favoriser le logement et pour favoriser également l'abordabilité, mais aussi la qualité. Peut-être avant que vous proposez des pistes d'action, c'est quand même que vous énumérez peut-être quelques principes, dont l'efficacité des différentes pistes d'action vont varier en fonction des milieux. Donc, chaque milieu devrait un peu déterminer premièrement ses facteurs limitants avant de mettre en œuvre certaines mesures. On parle beaucoup d'augmentation de l'offre de logement comme un facteur décisif, effectivement, soldé. Toutefois, il faut tout de même dire que c'est souvent insuffisant pour favoriser la volabilité et la qualité. Parfois, certaines mesures bienveillantes qu'on met en œuvre peuvent avoir comme effet de diminuer la volabilité. Par exemple, lorsqu'on augmente la qualité du logement, on peut faire en sorte d'en diminuer la volabilité. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Et lorsqu'on parle de la volabilité, également aussi, il faut considérer la localisation du logement. Donc, tous les coûts liés, par exemple, au transport. Par exemple, un logement peut coûter plus cher, mais il peut permettre de diminuer, par exemple, des coûts liés à la volabilité de la volabilité ou encore de favoriser l'accès à certains services. Il faut aussi bien considérer le revenu des résidents. Donc, peut-être pour faire un petit survol de certaines pistes d'action, il faut essayer de favoriser la volabilité, par exemple, par le biais de la de la taxation. Donc, depuis 2017, les municipalités, par exemple, ont acquis de nouveaux pouvoirs, en fait, de taxation. Ils peuvent taxer, bref, ce que le provincial ne taxe pas. Donc, ça peut amener, par exemple, à taxer en fonction du pourcentage d'occupation du sol, de la densité de logement, voire même du nombre de logements abordables ou des coûts de prestation de services. Donc, il y a de nouveaux moyens à ce niveau-là. Mais aussi, sur le plan de la réglementation, on peut parler de zonage inclusif, donc des digés, par exemple, des promoteurs d'intégrer des logements abordables en échange potentiellement, par exemple, d'une augmentation du nombre de logements. Ça peut également de diminuer le nombre minimal de stationnements lors des nouvelles constructions pour essayer de favoriser de nouveaux logements, donc d'augmenter l'offre en quelque sorte, favoriser des formes un petit peu plus tardes de résidence, par exemple, au lieu d'avoir des logements unifamilio, qu'on appelle, donc peut-être de favoriser la construction plus de duplex ou de triplex. Et aussi, municipalité, on a le pouvoir d'avoir des programmes d'aide financière, par exemple, de créer une réserve foncière, d'acquérir des terrains, d'en prêter, par exemple, à des organismes de logements, par exemple, à but non lucratif ou encore d'offrir des programmes de rénovation ou de subvention. Il y a l'abordabilité des logements, mais aussi l'abordabilité des espaces commerciaux de la vitalité économique pour assurer sa substance, donc pour que les gens aient un emploi. On a plusieurs facteurs en lien avec le management du territoire qui peuvent affaquer la vitalité économique. On peut penser à propos de la complémentarité, la diversité et la proximité des entreprises. Il y a un dicton d'un milieu privé qu'il y a trois facteurs qui importent pour la productivité, c'est la location, 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 qui dit. Donc aussi d'essayer de favoriser la possibilité à une diversité de modes de transport ou encore de faire une diversité de logements également pour favoriser une diversité de main-d'oeuvre qui va correspondre aux besoins des différentes entreprises, mettons-en-duit de la distance entre les résidences et les lieux d'emploi. Ça peut également lier à l'attrait d'un lieu et de sa valeur symbolique, donc plus en plus un lieu est attrayant, plus en plus les gens ont tendance à y aller et à dépenser. Ça peut également lier à la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance pour faire réaliser une relation de confiance en quelque sorte entre les citoyens et les pourvoyeurs de services. et les pourvoyeurs Une prochaine diapo. Pour vous faire encore un survol de pistes d'action, par exemple, sur le plan de la promotion, certaines villes peuvent faire la promotion, bref, de leur ville auprès de certaines entreprises, mais c'est de voir peut-être de mieux cibler ces efforts de promotion pour essayer de favoriser un complémentarité à des entreprises sur son territoire. J'espère que tu as un soutien pour le recrutement, par exemple, avec un centre d'emploi, peut-être offrir des formations, par exemple, auprès des entreprises privées ou des tables de concertation pour mieux diriger les actions. Peut-être certaines mesures plus en lien avec l'aménagement, peut-être le cadre bâti, peut-être la construction d'espaces de travail partagés qui offrent davantage d'effectivité aux entreprises. Peut-être avoir un équilibre même entre les propriétés et le logement locatif pour avoir un équilibre entre aussi la stabilité, mais aussi un certain roulement de main-d'oeuvre. Et finalement, peut-être sur le plan des finances et des soutiens, il peut y avoir des programmes de revitalisation des façades pour aussi, comme je disais plus tôt, de favoriser l'attrait du milieu. On peut même aller sur la taxation différenciée selon les types de commerce, par exemple, peut-être taxer plus des grandes surfaces qui sont vraiment moins efficaces. Des programmes ciblés de subvention, par exemple, également aussi auprès des entreprises, parfois qui peuvent accompagner d'indicateurs sociaux, par exemple, le nombre de personnes à faible revenu qui sont engagées. Donc, pourquoi la hausse du prix des logements actuels nouvellement construits ou rénovés doit être évitée? C'est parce qu'en fait, il y a certains groupes sociaux dont le loyer représente plus de 30 % de leur revenu qui pourraient ne plus avoir les moyens financiers d'habiter les quartiers centraux. Cette pression financière, qu'on appelle l'insécurité financière, peut générer un stress physique et une détresse psychologique élevée. En plus d'entraîner une instabilité résidentielle, c'est-à-dire plusieurs déménagements dans un court laps de temps et de contribuer à la surpopulation des logements. Devoir verser plus de 30 % de son revenu mensuel dans le logement est également associé à une baisse de revenu accordée à d'autres besoins primaires tels que l'alimentation. Donc, nous pouvons observer dans certains cas une diminution de la qualité de l'alimentation ainsi qu'une diminution du niveau d'activité physique et récréative. Inversement, la préservation de l'abordabilité des logements dans les quartiers peut contribuer au maintien d'une mixité sociale pouvant favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale. Favoriser la qualité des logements est également bénéfique dans l'optique où ces mesures permettent d'assurer un confort thermique accru pour les participants, les occupants, en plus de diminuer la prévalence des maladies infectieuses ou respiratoires. D'ailleurs, si vous vouliez en savoir plus sur les liens entre les logements de qualité et la santé, vous pouvez vous référer à un autre numéro de la collection Opus qui aborde spécifiquement ce thème. Quelques études de cas concrètes maintenant concernant les logements abordables et de qualité et la densification. Donc, on a repéré, entre autres, en haut à gauche, le petit quartier de Sherbrooke qui est une coopérative de propriétaires de mini-maisons avec des terrains communs, des services partagés. Donc, cet exemple permet de démontrer que les coopératives n'égalent pas nécessairement des logements de moindre qualité. L'image blanche et bleue en haut à droite représente différentes formes de densification douce. Donc, vous voyez qu'il est possible d'ajouter, par exemple, une unité auxiliaire d'habitation sur le terrain d'une maison, de subdiviser un logement, d'ajouter un étage ou de remplacer des stationnements par des logements. Dans le même sens, vous voyez en bas aussi d'autres formes de densification. Donc, ce qui permet d'illustrer que la densification ne veut pas nécessairement dire que des hauts tours avec une absence d'espace vert. Ça peut être des bâtiments de cinq étages et moins comme des triplex, des quadruplex. Ça permet vraiment d'augmenter la densification de vos milieux. D'autres études de cas concernant cette fois-ci la mixité des usages et la diversité et l'abordabilité des locaux commerciaux. On a repéré, entre autres, à votre gauche, la rue des Cascades à Saint-Hyacinthe qui nous apparaissait être un bel exemple de mixité des usages commercial et résidentiels qui permettent d'avoir une vie de quartier intéressante. Au niveau de l'abordabilité des locaux commerciaux, on voit de plus en plus émerger aussi des espaces de travail partagés. Donc, vous voyez à votre droite, entre autres, l'exemple de Saguenay où, dans ce cas-là, on peut justement avoir différents types de bureaux pour différents besoins ponctuels, temporaires, etc. Puis, dans ce cas-là, il y a également le partage d'agréments communs, dont Internet, des douches, des cuisines et du matériel de bureau. Donc, c'est un exemple, en fait, très concret pour assurer l'abordabilité des locaux commerciaux dans votre cœur de ville-village tout en stimulant l'entrepreneuriat à petite échelle. Oui, poursuivons avec le fait que les cœurs de ville-village peuvent également permettre à la population d'adopter des scènes d'habitude de vie. Par scènes d'habitude de vie, on entend, entre autres, bien sûr, l'activité physique, l'alimentation. Ça peut également aller jusqu'au chômage ou encore l'accès, par exemple, aux services de santé. Un des moyens pour favoriser l'adoption de scènes d'habitude de vie, c'est encourager et de la mobilité durable. Entre autres, en favorisant ce qu'on appelle dans l'émergement du droit tel qu'il y ait 6D pour accroître la potentielle pétonnée, la mobilité durable et l'accessibilité aux services. Donc, par exemple, en favorisant une certaine densité, par exemple, des logements, des emplois ou des personnes, une certaine diversité des entreprises ou des types de logements. Favoriser également aussi des destinations qui correspondent aux besoins des résidents et qui soient une distance quand même qui soit évidemment marchable. Favoriser aussi le design des quartiers, par exemple, on peut parler de la connectivité des rues ou encore des différentes infrastructures de transport comme des pistes de la vision séparées. Également, on peut agir sur la demande, par exemple, sur les prix, sur le niveau de taxation ou encore, par exemple, sur le prix du stationnement. Donc, encore là, un petit survol de certaines pistes d'action. Pour le cycliste, d'entendu, on peut en améliorer la sécurité et l'adoption également en offrant des infrastructures cyclables protégées de la circulation. Les villes peuvent également réglementer pour que chaque nouveau projet ait des supports à vélo et certaines entreprises privées peuvent également offrir des douches et des vestiaires. Pour le transport collectif, on peut prioriser les autobus, par exemple, sur certaines voies. On peut essayer de diminuer la distance avec les arrêts parce qu'on sait qu'au-delà de 500 mètres environ, généralement, c'est un grand décidatif pour que les personnes utilisent le transport en commun. On peut également offrir des plateformes de co-returage, d'autopartage et de taxibus. On va même vous en montrer deux exemples un peu plus tard. Sur le plan du stationnement, on peut avoir une tarification dynamique, par exemple, de modifier le tarif de stationnement en fonction de la disponibilité du stationnement en quelque sorte ou encore du temps de la journée. Par exemple, lorsqu'il y a un moment de la journée qui est un peu plus fréquenté, on peut en augmenter le prix et à l'inverse lorsqu'il y a moins de fréquentation. On peut également exclure les coûts du stationnement dans le loyer. On sait que chaque espace de stationnement qui sont inclus dans le loyer peut augmenter ce loyer-là de 5 à 10 % par espace de stationnement. On peut également offrir des stationnements réservés au co-returage ou à l'autopartage. On parle de cyclistes, transport collectif, puis bien entendu, la marche. Donc, vous voyez ici une image qui est inclue dans le numéro opus. Donc, pour favoriser la marche, il y a plusieurs facteurs, par exemple, avec la protection, avec le confort et le plaisir. Donc, ça ne ferait pas nécessairement de l'énumération, par exemple, c'est protéger les gens, par exemple, des alliures climatiques, par exemple, le froid, la chaleur, essayer d'offrir des espaces de repos et un espace suffisant pour marcher, d'essayer d'avoir des vues intéressantes également et un éclairage suffisant la nuit. On va en traiter un peu de ces différents facteurs un peu plus tard, mais vous voyez qu'il y a quand même plusieurs facteurs à considérer pour avoir un milieu qui est favorable à la marche. Merci, David. Non, excuse-moi, Emmanuel, je pense que tu es encore à moi. Oui, tu as raison. Oui, après, encourage la mobilité sous-titrage, pour essayer de faire aux adoptions des scènes d'habituts de vie, aussi faire aux outils des services de qualité, entre autres, en encourageant une multité et réfléchir des usages, essayer de décourager ce qu'on appelle les déserts ou les marats alimentaires. Les déserts alimentaires, c'est un endroit où il n'y a pas d'offre d'alimentation. Les marats alimentaires, c'est où cette offre-là est malsaine, on le trouve par l'offre de restaurants rapides. On peut essayer de permettre dans les cœurs de villes et de villages certains commerces et services communautaires dans les secteurs centraux qui sont plus résidentiels et vice-versa, peut-être permettre des usages résidentiels dans les secteurs plus commerciaux. Il faut de faire attention de limiter les déplacements des services en périphérie, donc éviter de les permettre d'être un peu en dehors du cœur de ville et de village. Puis également, les différentes municipalités peuvent aussi restreindre certains usages pour avoir de mauvaises habitudes de vie. Ça a été confirmé, par exemple, récemment par la Cour pour les restaurants rapides et également pour les débits de boissons ou encore peut-être les espaces de jeux de hasard aussi. Et finalement, pour essayer peut-être de favoriser l'accès ou la consommation plutôt de fruits et légumes, on peut encourager une initiative d'agriculture en pleinement. Tu peux changer, Emmanuel. OK. Merci, David. Donc, favoriser la mixité, la densité, l'accessibilité des services, comme vous pouvez le constater, c'est indéniablement associé à une augmentation des déplacements actifs au détriment des déplacements automobiles. De surcroît, la diminution des déplacements automobiles est directement associée à une diminution des coûts de transport. On pense entre autres à l'essence ou coût du stationnement, ainsi qu'à une diminution des temps de déplacement. Ces facteurs sont également associés à l'augmentation de l'utilisation de services essentiels de loisirs. Là, on n'a qu'à penser, par exemple, aux individus qui n'ont pas de voiture. Un environnement bâti favorable aux déplacements actifs a une importante incidence sur l'activité physique. De 50 à 86 % des déplacements effectués à pied à des fins récréatives ou utilitaires découlent de l'aménagement du territoire. Et je suis certaine que je ne vous apprendrai rien en vous rappelant qu'être actif contribue à réduire les maladies chroniques, le stress et donc augmente de manière globale l'espérance de vie. La diminution du transport routier pour sa part a également des effets sur la santé et la qualité de vie. Entre autres, il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les autres polluants atmosphériques. Rappelons que selon le ministère de l'Environnement, c'est plus de 40 % des GES québécois qui seraient produits par les activités de transport et de ce nombre, c'est plus de 80 % qui proviendraient du transport routier. Moins de transport routier, c'est également associé à moins de bruit routier. Le bruit a des impacts directs sur la santé physique, psychologique et sociale. J'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est également associé à une augmentation du sentiment de sécurité. On pense entre autres particulièrement aux populations plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées ou à mobilité réduite. La mixité, la densité, l'accessibilité des services est également associée à une meilleure nutrition. Encore ici, nous pouvons penser par exemple à un individu sans voiture qui a seulement accès au dépanneur au lieu de l'épicerie qui s'est installé à l'extérieur du cœur de village. Cette personne n'aura pas accès à de la nourriture fraîche, elle va être moins diversifiée, davantage transformée et surtout plus dispendieuse. Inversement, avoir accès à de la nourriture saine, fraîche et diversifiée, s'est associée à une augmentation de l'espérance de vie et entre autres par le fait de la réduction du taux d'obésité, des maladies chroniques et de problèmes de santé mentale. Quelques études de cas ici qui font un peu de lien aussi avec ce que David vient de vous présenter pour favoriser le vélo et les déplacements actifs. On voit des initiatives un peu partout qui émergent de Vélopartage. Vous avez en haut à gauche À vélo qui est le service du réseau de transport de la capitale qui est tout neuf depuis 2021 et qui est composé de 10 stations de 100 vélos électriques dans un milieu où il y a beaucoup de côtes comme à Québec. Les vélos électriques, c'est vraiment un atout parce que ça permet d'accroître l'accessibilité aux vélos et aux déplacements actifs. On en retrouve ailleurs, entre autres ici, il y a Bessic qui est à Baie-Saint-Paul qui est également un exemple de vélopartage où il y a 7 stations avec des tarifs préférentiels pour les habitants. Je tiens à vous préciser que si vous voulez instaurer ce genre d'initiatives dans votre village, n'oubliez pas l'interconnectivité peut-être de vous arrimer avec les villages avoisinants, donc pourquoi pas faire un projet avec la MRC parce que ça serait frustrant de prendre son vélo et aller ailleurs et que à un moment donné, chacun a son système et donc il ne faut vraiment pas oublier l'interconnectivité. Au niveau des aménagements, vous voyez l'image à droite là en haut que c'est un exemple d'infrastructure cyclable qui permet de protéger les cyclistes. Vous voyez qu'il y a un espace entre les vélos et les cyclistes, ça permet entre autres d'éviter les risques d'emportierrage et dans le même sens, en bas, vous voyez un marquage au sol qui permet de repérer facilement l'espace qui est réservé aux cyclistes. Donc ça accroît le sentiment de sécurité. Au niveau du transport collectif en milieu rural, il y a également des exemples intéressants. Entre autres, on a repéré Régime qui est Régie intermunicipale de transport gaspésie de la Madeleine. C'est un exemple ici de transport interrégional où les MRC se sont concertés pour offrir des options de transport collectif, dont des minibus avec des supports à vélo et un service d'autopartage. On a également, entre autres, repéré l'initiative Taxibus à Saint-Georges-de-Bose qui est un service sur réservation de taxi où il y a des bornes prédéterminées. Donc vous voyez sur la fiche, il y a plus de 800 bornes qui sont situées à 300 mètres en milieu urbain et 500 mètres en milieu rural. Donc ces initiatives nous apparaissent remarquables car elles favorisent la diminution du transport routier et le transport actif dans des milieux où l'automobile demeure quand même obligatoire pour la majorité des résidents. À toi, David, pour le prochain thème. Oui, comme prochain besoin fondamental donc de se sentir chez soi et en sécurité. Donc pour Yervé, bien entendu, il faudrait favoriser la vie communautaire et sociale, entre autres en intégrant davantage d'espaces publics ou des parcs qui répondent aux préférences des résidents et d'autres en intégrant d'autres en interrompues en population en entaborisant l'accessibilité. Ce n'est pas pour tout type de personnes en faisant la propreté, l'apparence est également une certaine importance pour sa fréquentation de ce type d'espace. Le confort, comme on en a parlé un peu plus tôt, par exemple, le confort thermique et les différentes activités qui sont possibles de réaliser dans ces différents espaces-là. Il y a un moyen de promouvoir l'initiative ou les lieux communautaires de médicité sociale. On a parlé plus tôt, par exemple, des agricultures urbaines, mais également, on peut considérer les bibliothèques comme des infrastructures sociales. On voit aussi dans la littérature qu'il y a un lien de potentiel piétonnier, donc qu'on ait un milieu marchable. Également, le niveau de contacts sociaux qui se produisent dans un milieu, et finalement, aussi pour faire de la vie communautaire, encourager la participation citoyenne pour qu'il y ait un dialogue entre les citoyens et également les objectifs publics. Essayer de favoriser la confiance aussi lorsqu'elle est bien effectuée. On en parlera un peu plus tard. Donc, pour se sentir à la sécurité, on a dû adopter des principes dans l'imagerie sécuritaire pour augmenter autant le sentiment de sécurité que la sécurité, disons, objective. Par exemple, les accidents. On peut penser à la signalisation de la visibilité. Par exemple, on peut essayer d'avoir des panneaux pour mieux diriger les gens ou pour indiquer qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis, d'avoir une luminosité suffisante, mais qui reste même non enveillissante, par exemple, pour que les obstacles soient visibles, puis d'éviter qu'il y ait, par exemple, des recoins qui peuvent augmenter le sentiment d'anxiété. Évidemment, au niveau de l'achalandage de surveillance informelle, donc plus un espace est fréquenté, plus les gens se sentent en sécurité, donc essayer de favoriser peut-être une densité d'usage autour des espaces publics, d'avoir une fenestration parfois au premier étage, peut favoriser une certaine surveillance informelle. Pour le confort, avoir du mobilier urbain, donc des espaces de repos à intervalles réguliers, la dimension des espaces publics est importante aussi, donc ni trop large, ni trop exigus, donc qu'il y ait quand même de l'ombre pour favoriser le confort thermique, puis qu'il y ait une certaine apparence d'ordre, par exemple, on peut penser juste qu'il y a des déchets à terre, ça peut diminuer, par exemple, le sentiment de sécurité ou d'insence des personnes dans un espace. Et finalement, pour diminuer les accidents, il faut diminuer les conflits d'usage, par exemple, diminuer la largeur des routes, ou du moins le dégagement visuel latéral, avoir un temps de passage adapté aux intersections, entre autres pour les personnes plus âgées, et d'avoir un alignement, par exemple, rectiligne, en particulier pour les personnes qui présentent certaines incapacités à mobilité réduite. Se sortir chez soi est un élément qui peut peut-être apparaître abstrait pour certains d'entre vous, ce qui expliquerait pourquoi cet aspect est parfois occulté des projets de revitalisation. Or, un attachement aux lieux forts est associé à des bienfaits tangibles au niveau de la qualité de vie et de la vitalité des territoires. Entre autres, ça génère une augmentation de la préoccupation pour les questions communautaires, et ça, ça peut prendre la forme, par exemple, de plus de bénévolats dans votre collectivité. Ça peut aussi augmenter le niveau d'engagement et de leadership dans les initiatives locales, donc ça peut vraiment encourager les parties prenantes de votre milieu à initier des initiatives dans différents domaines. Ça génère aussi un sentiment de fierté, et ça, c'est directement associé à l'embellissement des lieux et également à la diminution du désordre physique. Le respect des principes d'aménagement sécuritaire, pour sa part, génère également des bienfaits tangibles, tels que l'incitation à effectuer davantage d'activités sociales et physiques, et également la diminution de l'isolement et du stress. Quelques études de cas, maintenant, pour illustrer le tout. Vous voyez, entre autres, ici, une figure qui expose différentes mesures pour encourager la marche pour tous les âges et les capacités, et qui reprennent, en fait, plusieurs principes d'aménagement sécuritaire que David vient vous présenter, donc, entre autres, la signalisation, la visibilité, le confort, la diminution des conflits d'usages. Quelques exemples, ici, maintenant, de jardins communautaires. Certes, les jardins communautaires vont favoriser le verdissement, vont peut-être aussi faciliter l'accès à de la nourriture de bonne qualité, mais dans l'altérature, on voit que ça a surtout des effets sur la vie sociale et communautaire et la cohésion sociale. On a repéré, entre autres, deux exemples. Le premier, ce sont des toits jardins du Sartropole Roulant à Montréal, qui est un centre alimentaire communautaire, en fait, qui réalise des récoltes intensives et qui va redistribuer ses produits, surtout aux personnes en perte d'autonomie. Il y a également des services de cuisine collective. À votre droite, vous voyez une autre initiative qui nous a charmés, qui s'appelle le Jardin de la récolte des générations à Denam. Il y a vraiment, ici, la création d'un lieu intergénérationnel, puisque le jardin, qui est également composé d'une serre, est situé sur le terrain d'une résidence pour personnes âgées. Puis, il y a l'école locale avec les jeunes qui font des activités à chaque semaine. Donc, ça devient un lieu d'échange pour, justement, échanger sur l'horticulture, sur la nourriture saine. Puis, évidemment, la population locale peut également utiliser ces aménagements, dont la serre. Donc, il semblerait que ça fait des petits dans la région, selon la revue de presse que nous avons consultée. Concernant la création d'espaces pour la vie communautaire, on a, entre autres, repéré l'exemple à votre gauche, qui est la place transitoire Jacques-Cartier dans le quartier Saint-Roch à Québec, qui est située près d'une bibliothèque. Donc, vous voyez qu'il y a eu l'ajout d'un mobilier urbain, du verdissement temporaire pour diminuer les effets du béton. Il semblerait que les citoyens vraiment apprécient cet espace. Il a été très fréquenté, donc il devrait être aménagé prochainement de façon permanente. À votre droite, une autre initiative qu'on a repérée à Rimouski. Je vous avoue que la photo ne nous permet pas de statuer si c'est une réussite, si ça répond vraiment aux besoins des citoyens. S'il y a des gens de la région de Rimouski, n'hésitez pas à nous en parler si vous connaissez cette initiative. Mais elle nous a quand même interpellés parce que c'est en fait la revitalisation, si vous voulez, d'une infrastructure patrimoniale, du patrimoine industriel de la région. Donc, un brise-lame qui avait une jetée dans l'estuaire. Vous voyez qu'il y a eu un ajout de mobilier urbain, de l'éclairage, de la végétalisation. Il y avait déjà des pêcheurs qui utilisaient cette infrastructure, mais maintenant, ça semble créer un lien entre les pêcheurs, les citoyens, les touristes. Surtout, autre élément qui nous a interpellés, c'est que ça offre un contact privilégié avec l'eau, avec la nature. Et puis, l'accès à l'eau et à la nature, ça a indéniablement des effets bénéfiques aussi sur la santé et le bien-être. Oui, donc, on a gagné besoin. On a abordé maintenant se protéger et se ressourcer. Donc, en particulier pour se ressourcer, il est nécessaire quand même de favoriser un peu le contact avec la nature, surtout dans les cœurs de villes et les villages qui ont jamais moins accès. On parle un peu de densité, de mixité depuis la présentation, mais il faut avoir un équilibre de ces éléments-là avec l'accès à la nature. Donc, on essaie d'offrir quand même des espaces végétalisés ou des espaces bleus, par exemple des lacs ou encore quand même inclure des piscines à une certaine mesure. On essaie de conserver les espaces existants. Lorsqu'on végétalise, disons, milieu, il faut quand même porter attention à certains aspects, entre autres le potentiel allergène de certaines espèces. L'entretien, parfois aussi la visibilité, par exemple, à certaines intersections. Certains espaces verts peuvent également avoir un effet sur la voie d'habilité des logements, puis ce ne sont pas toutes les espèces qui ont le même potentiel de réduction de la chaleur ou des polluants, par exemple la différence entre un arbre à grand déploiement ou du gazon. Et vraiment, ce qui est très important aussi, c'est pour ces initiatives-là, pour faire le contact avec la nature, c'est d'essayer de viser les endroits les plus fréquentés et surtout les plus défavorisés. Vraiment, les populations plus défavorisées ont moins accès à des milieux végétalisés. Encore pour quelques pistes d'action, entre autres, on peut tenter de démineriser les sols, par exemple en exigeant des stationnements souterrains, ou encore soit un nombre maximal de places de stationnement lors d'une nouvelle construction, ou du moins d'en diminuer peut-être le nombre minimum. Pour faire un stationnement, il est évidemment possible, par exemple, d'utiliser des matériaux perméables. Il y a l'architecture végétalisée, par exemple les toits verts ou les toits réfléchissants qui diminuent, qui augmentent en fait le confort thermique à l'intérieur des bâtiments. On peut réglementer aussi les capacités portant pour qu'ils puissent accueillir des toits végétalisés. Il est possible aussi de planter des arbres près des milieux les plus fréquentés. On pense par exemple à des arbres sur rue, près des trottoirs. Certaines, les municipalités aussi, ont le pouvoir de réclamer jusqu'à 10% des terrains à des fins de vertissement et peut-être même d'accès aux espaces bleus, donc par exemple des lacs. Et bien souvent on a parlé de préserver les espaces naturels existants, entre autres dans l'état merdiaire, des plans de milieu humide et hydrique, que les municipalités doivent mettre en oeuvre à partir de juin 2022. On voit encore avec la mixtité des usages, donc oui on va parler de mixtité réfléchie plutôt. Toutefois, lorsque cette mixtité n'est pas réfléchie, elle peut entraîner une concentration de certaines nuisances, donc par exemple les sources de bruit ou des polluants atmosphériques. Toutefois, il y a des mesures pour diminuer les impacts, entre autres rediriger la circulation de véhicules lourds, ou du moins peut-être en interdire la circulation par exemple la nuit. C'est favoriser des options de mobilité durable pour favoriser un transfert modale de la voiture vers des déplacements actifs et collectifs. Établir également des bâtiments écras, par exemple un espace à bureau entre une école et une artère passante. Essayer de séparer les usages les plus problématiques, on pense aux usines, peut-être certains usages récréatifs particulièrement bruyants, et créer des espaces de calme comme des parcs et des bibliothèques. Il faut considérer aussi, lorsqu'on parle du bruit, que le bruit perçu et réel diffère. En particulier, certains bruits, par exemple, peuvent être perçus plus positivement parce qu'ils sont assis par exemple à des bons souvenirs. On peut penser à des activités festives et inversement peut-être pour d'autres types de bruits. Donc, d'où l'importance entre autres de construire les citoyens à ce sujet. Et finalement, décontaminer ça également, qui peut être utile pour favoriser certaines activités comme l'inscription urbaine et les espaces de jeu. Le verdissement et l'aménagement d'espaces bleus contribuent à plusieurs effets bénéfiques sur la santé et le bien-être. Entre autres, ça permet de réduire les îlots de chaleur urbains et les effets sur la santé qui sont associés lors des vagues de chaleur. Je tiens à spécifier que les îlots de chaleur urbains, qui correspondent en fait à des zones où la température peut augmenter jusqu'à 12 degrés Celsius par rapport à l'air ambiant. Ce n'est pas qu'un problème qu'on retrouve à Montréal ou à Québec. Pensez par exemple juste au stationnement d'une école ou au stationnement de l'église, ça peut générer un îlot de chaleur urbain. Le verdissement va également évidemment bonifier l'aspect esthétique du paysage. Ça va améliorer la gestion des eaux pluviales et des inondations en permettant une meilleure absorption de l'eau dans le sol quand il y a des coups d'eau ou lors de la fonte des neiges. Ça va favoriser la pratique d'activité physique. On va souvent être plus enclins à aller faire du jogging ou du vélo dans la nature qu'au bord d'un boulevard passant. Ça permet évidemment de lutter contre l'isolement social en créant des milieux de rencontres. Et ça favorise la santé psychologique et mentale en diminuant le stress et l'anxiété. Réaliser des aménagements qui permettent de lutter contre le bruit environnemental est également profitable pour la santé et le bien-être. Entre autres, il est reconnu que le bruit environnemental diminue la concentration, perturbe le sommeil, augmente le stress, que ce soit un bruit constant ou ponctuel. Ça peut générer des conflits aussi entre le voisinage, envers les autorités qui n'auront pas su bien nous protéger. C'est associé aussi à une augmentation des maladies cardiovasculaires. La pollution de l'air extérieur est également associée à plusieurs effets néfastes, d'où l'importance d'aménager des zones tampons et des zones vertes au minimum, puisque ça affecte potentiellement les capacités cognitives, ça augmente les maladies pulmonaires et cardiovasculaires, ça accroît le risque de certains cancers et ça peut aussi exacerber la peur et l'anxiété quand on a des craintes pour sa santé. Et aussi, ça peut générer un sentiment d'impuissance quand on doit cohabiter, par exemple, avec une usine ou un endroit où on sent qu'on n'a pas de contrôle sur notre environnement. Quelques études de cas de végétalisation. Donc, vous voyez en haut à gauche une ruelle verte à Montréal qui était dans un quartier un peu plus démuni où il y a eu l'ajout d'arbres, de jardins et de lianes. Donc, on voit que ça permet de contribuer au sentiment de sécurité, de fierté, en plus de lutter contre les îlots de chaleur urbains. En bas à gauche, vous voyez une initiative où, oui, il y a eu des considérations esthétiques, mais l'objectif était également d'assainir le lac. Donc, c'est le lac Osisco à Rouyn-Noranda, puis c'est un projet qui a été fait en partenariat avec l'organisme de bassins versants local. Donc, il y a vraiment eu un choix pour trouver des plantes qui avaient la possibilité de croître en ce lieu, mais d'assainir le lac également. Puis, à droite, vous voyez un stationnement Verdi où est-ce qu'on a ajouté des bornes électriques réservées aux voitures électriques. Donc, rappelons que ce genre d'infrastructure encourage l'utilisation ou l'achat de voitures électriques et ce sont évidemment des voitures qui émettent moins de polluants et de bruit. Dernière étude de cas pour lutter contre le bruit environnemental et concilier les usages. Donc, c'est une figure issue d'une publication de l'INSPQ qui souligne des aménagements pour lutter contre le bruit environnemental, entre autres avec du verdissement. Là, vous voyez la plantation d'arbres dans une bande densifiée, le verdissement des façades, les toits verts, etc. Mais ce qui est vraiment à retenir avec cette figure, c'est qu'une combinaison de ces mesures est souvent nécessaire pour obtenir une réduction substantielle du bruit. Donc, maintenant que votre boîte à outils, j'ose l'espérer, est pleine de suggestions d'aménagements potentiellement bénéfiques pour la santé et le bien-être, rappelons que la première action à mener lors de votre processus de revitalisation est de définir une vision commune et partagée avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ce que vit justement la participation citoyenne. Je suis allée chercher, bon, le spectre de la participation citoyenne que vous retrouvez dans la publication Opus. Depuis 50 ans maintenant, il y a différents auteurs qui ont quantifié le niveau, les étapes de l'engagement du public dans les processus participatifs. En fait, l'objectif un peu de cette illustration-là, c'est de vous illustrer que vous voyez, oui, de l'information, de la consultation, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent et c'est la base. Mais vous pouvez aller plus loin en permettant davantage d'engagement du public dans vos mécanismes de participation citoyenne. Plus on tend vers la concertation, la co-décision, l'autonomisation, plus chaque partie prenante va vraiment avoir un pouvoir décisionnel, va pouvoir influencer non seulement l'identification des problèmes, mais également des solutions. Et ça va évidemment amener davantage d'acceptabilité sociale de vos projets et surtout un meilleur arrimage avec la vision du territoire, la vision d'avenir qu'ont vos concitoyens, également les valeurs qui les habitent. Je vais surtout m'attarder en fait sur les principes directeurs qui doivent soutendre le mécanisme de participation citoyenne que vous allez choisir. Donc, la première étape, c'est évidemment que la participation doit être précoce, c'est-à-dire que les différents acteurs doivent être impliqués et formés dans les premières étapes. Comme je l'ai dit, ça permet vraiment de peut-être mieux arrimer votre projet, de mieux le définir également pour ne pas passer à côté d'un besoin que vous n'auriez pas eu connaissance. Puis ça permet également de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité pour pouvoir commencer la participation à toutes les étapes. La transparence évidemment est de mise, ça je vous dirais que c'est vraiment associé à la qualité de l'information aussi que vous allez diffuser pour qu'elle soit fiable, objective, vulgarisée et évidemment diffusée en temps opportun pour que chaque partie prenante encore là puisse être bien au fait des différents enjeux, préoccupations qu'il y a à l'égard du territoire. L'équité est également essentielle, je vous dirais, ça se rapporte beaucoup à la flexibilité que vous devez mettre en place pour recruter les parties prenantes pour s'assurer que chaque groupe social est vraiment inclus dans votre processus, que vous n'oubliez personne qui serait sous-représentée. Il ne faut pas oublier qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas participer spontanément aux activités que vous allez mettre en place de participation. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de parler en public, il y en a qui ne sont pas capables de remplir un questionnaire écrit, donc c'est vraiment important de vous assurer que personne ne reste dans l'ombre et que tout le monde ait accès aux mécanismes de participation. Le respect évidemment aussi est de mise, on ne peut pas mettre en place un mécanisme de participation citoyenne dans une situation qui est conflictuelle, il faut désamorcer les conflits et protéger aussi pour ne pas qu'il y en ait des nouveaux qui émanent. Il faut aussi vous assurer qu'il y ait toujours une écoute empathique envers chaque partie prenante pour être capable de bien comprendre ses besoins, ses réalités, ses mandats. Donc pour ce fait, vous devez s'assurer qu'il y a toujours un climat de respect dans votre processus. Adaptation au contexte, encore là, c'est un peu en lien avec l'équité, mais ça se réfère aussi aux outils que vous allez mettre en place pour assurer un dialogue entre les différentes parties prenantes, donc s'adapter au contexte de votre collectivité. Je pense par exemple à un nouvel arrivant qui pourrait avoir besoin d'un interprète, à un parent monoparental qui aurait besoin d'un service de garde. Donc vraiment, vous adaptez à la population pour que chacun ait vraiment la possibilité de participer. Et la neutralité, ça fait référence en fait à la confiance en la démarche, pour ne pas que les gens pensent que c'est bidon, que tout est déjà décidé d'avance, ça ne sert à rien de participer à tout ça. Puis pour garder cette confiance-là, on peut entre autres viser par exemple un lieu de concertation plus neutre, comme une salle communautaire, ça peut être aussi faire appel à un médiateur, par exemple de l'extérieur, un animateur de l'extérieur, pour vraiment avoir le sentiment que non, pas tout est décidé d'avance, on est là pour créer, on est là pour innover, puis tout le monde a de la place à s'exprimer. Donc bref, que vous choisissiez la concertation, la co-décision, l'autonomisation, ces principes directeurs doivent être respectés lorsque vous mettrez en place un mécanisme de participation citoyenne. Je vais vous présenter peut-être certains outils plus généraux qu'on ne vous a pas présentés jusqu'à présent, qui sont à la disposition des municipalités, entre autres les politiques, entre autres les politiques de logement, les politiques d'adaptation au changement climatique, pour les familles, pour les aînés, il y a différents documents de planification, également aussi je ne vais pas vous énumérer tous les noms, mais certains outils, par exemple, permettent de réglementer pour certains secteurs plus circonscrits, de réglementer par certaines normes de construction, dans le cas des schémas d'aménagement et de développement, on peut par exemple contraindre ou agrandir le périmètre urbain. Il y a différents types de zonages aussi, au Québec, c'est surtout un zonage, et ailleurs, c'est surtout un zonage par usage, qu'on appelle, il y a d'autres types de zonages, par exemple, fondés plus sous la forme, c'est-à-dire sur la relation entre les bâtiments et la rue, le zonage dynamique aussi, donc qu'un règlement est en vigueur, par exemple, lorsqu'un critère est dépassé. Il y a d'autres outils financiers qu'on n'a pas parlé, aussi les programmes de revitalisation, les redevances, évidemment aussi, bien entendu, il y a plusieurs programmes gouvernementaux qui peuvent augmenter aussi les capacités de certains acteurs régionaux, par exemple, le Fonds québécois, l'initiative sociale, ou plus récemment, le plan pour l'économie verte, pour ne citer que deux exemples. Donc, peut-être en conclusion, comme je vous dis, l'objectif, c'était de vous offrir un peu un survol de différentes mesures pour revitaliser les coeurs de villes et de villages. On voit, comme on dit un peu plus tôt, certaines mesures seront plus adaptées en fonction des contextes, donc, il importe de bien caractériser le territoire et de diagnostiquer vos enjeux en collaboration avec les citoyens. Les grands principes présentés, même s'ils peuvent varier en fonction des milieux, ont probablement s'appliquer dans la plupart, que ce soit en milieu urbain, périlbain et ruraux. C'est sûr que dans des mesures différentes, on ne peut pas s'entendre un plus grand transfert modal, par exemple, de l'automobile vers le transport actif en milieu rural qu'en milieu urbain, mais c'est tout de même possible de le faire en milieu rural. Peut-être que plusieurs, certains d'entre vous, sont au courant que le gouvernement est en train d'élaborer sa politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, et cette politique-là intègre plusieurs des mesures et des principes proposés dans cette présentation. Cette politique est un peu une réponse, en quelque sorte, au modèle actuel de développement qui a montré un peu ses limites. Toutefois, il faut comprendre que malgré la bonne volonté, par exemple, de plusieurs acteurs régionaux, ceux-ci, en preuve de municipalité, n'ont pas toujours les capacités, disons, les pouvoirs pour changer aisément de direction, surtout si on considère l'immuabilité du cadre bâti et la rigidité du cadre légal, il faut s'attendre à ce que les changements se fassent de façon plus progressive. Les cœurs de villes et villages, peut-être pour terminer, malgré des décennies de désinvestissement, peut-être des ordres rurales, peut-être des déplacements périphéries, ils continuent tout de même de représenter souvent les milieux les plus attrayants, efficients quand même d'une majorité de municipalités. Ce test du temps symbolise un peu la résilience de ces milieux et on pense que peut-être le mode actuel s'éloigne un peu de ce modèle de résilience. Puis comme on vous a présenté au courant de la présentation, les actions en aménagement ont, sans contredit, un effet indéniable sur la santé des populations, ont une plus grande collaboration entre la santé publique ou la santé généralement. Les acteurs régionaux semblent de mise, enfin, en définitive, d'optimiser les ressources, entre autres, en évitant les doublements d'efforts et surtout en favorisant le partage de connaissances afin d'améliorer l'activité de vie des communautés. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère qu'on a suppliqué votre intérêt. On va accueillir vos questions au courant des prochaines minutes ou vous pouvez également nous rejoindre aux adresses que vous voyez à l'écran. Jérôme, j'ai assez continué. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Emmanuel. Belle présentation, en effet. Merci beaucoup aussi aux participants qui ont posé des questions, qui ajoutent des éléments d'information, de contexte sur certaines interventions que vous avez ciblées. Donc, comme tu le mentionnais, David, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Si vous avez des réactions aussi, allez-y sans hésiter. Oui, alors je vois des mains qui se sont levées. Madame, oui, je vous passe la parole. Myriam Nickner. Bonjour. Nickner, oui. Mon nom est Myriam Nickner. Je travaille à l'organisation Vivre en ville, justement, entre autres, sur le volet de la politique nationale en architecture et aménagement du territoire. Ça vient de changer de nom. Et aussi, là, pour la cohesion en cœur de ville et village pour encore deux mois. Et justement, ça rentre tout à fait dans les genres de choses, là, que l'on intéresse, auxquelles on s'intéresse. Puis justement, il y a peut-être un élément qu'on a, qui serait, ça serait aussi de parler un peu des entreprises, là, au niveau de l'économie sociale ou justement, là, de tout ce qui est, qui offre, entre autres, là, les services. On peut penser aussi bien à des garderies, des CPE, des centres de jour, par exemple, pour des personnes âgées ou des CRDI pour, par exemple, l'intégration sociale pour les personnes avec des déficiences ou avec des troubles neurologiques. Et puis, c'est important, par exemple, pour ce qui le volait des ESSAD ou les aides à domicile, des choses comme ça, peut-être d'utiliser la force d'un centre-ville ou d'une rue principale pour regrouper les services, là, vraiment à proximité pour faciliter le contact employé et bénéficiaire, par exemple, moins de distance à parcourir, des choses comme ça. Mais en même temps, il faut vraiment être vigilant au niveau de la planification, au niveau des instances municipales puis aussi de développer vraiment une bonne connexion avec les élus municipaux, même de les inviter à participer, à expérimenter autour d'événements, entre autres, là, pour leur expliquer, bien non, déménager une SAQ sur le bord de l'autoroute puis déménager une épicerie sur le bord de l'autoroute, bien, ça va avoir des impacts considérables sur le fait que l'entreprise va être capable ou pas d'aller chercher des employés ou de servir sa clientèle. Donc, c'est ça, il y a des impacts qui sont de nature chiffrée qui, moi, j'appelle ça le coût d'opportunité ou le coût de renoncer à une meilleure alternative qui est celle souvent d'une consolidation. Mais c'est ça, j'ai l'impression, cependant, que même si on a beaucoup de vœux pieux puis des beaux principes puis des beaux outils, j'ai comme besoin des fois d'être rassurée qu'il y a des succès dans la vie ou que ce qu'on fait réussit parce qu'on voit beaucoup d'exemples très pouiches d'échapper plutôt que d'exemples de succès. Donc, si l'INSPQ est capable de produire davantage de documentation, d'exemples positifs, peut-être plus détaillés que juste, genre, les bénéfices, le problème que ça règle, à peu près combien ça coûte, des choses comme ça, juste les multiplier parce que, puis dans différents genres de domaines, genre agriculture urbaine, famille, enfants, sécurité routière, comme ça, ça permet vraiment d'arriver avec un plan, un portfolio de solutions pour chatouiller nos élus puis leur dire « check, check, ils font ça ailleurs dans l'autre MRC ». Fait qu'il est un peu chauvin de cette manière-là pour inciter à améliorer puis embarquer dans le bon chemin. Voilà. Merci beaucoup, Mme Nickner. Je vois qu'il y a une réaction aussi dans le module de conversation qui va un peu dans le même sens que vous de M. Saint-Amand. Très intéressant, en effet. D'ailleurs, j'en profite pour relancer les personnes. Si vous avez justement des exemples de succès ou d'échec d'intervention que vous avez vécues, n'hésitez pas à nous les partager. Ça peut nous aider justement à alimenter ces propositions de travaux-là. Je pense qu'il y avait Ariane Saint-Louis aussi qui voulait intervenir. Avant ça, peut-être Emmanuel, est-ce que tu souhaites réagir? En fait, je voulais déjà remercier énormément Mme Nicker pour son témoignage qui va, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais je pense que j'ai vu comment Emmanuel l'a ajouté au chat. Je voulais simplement rajouter que je crois que les directions de santé publique ont de bons coups sûrement à partager et j'aime vraiment l'idée qu'on puisse leur donner davantage de visibilité parce que c'est vrai qu'on a besoin de se faire inspirer et de ce fait, s'il y a des gens qui nous écoutent aussi qui ont des bons coups à nous partager, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je pense qu'on a tout à apprendre des bons coups. Les mauvais coups, c'est sûr que ça aide toujours à s'améliorer, mais comme dit Mme Nicard, des bons coups, ça peut dire OK, c'est possible, on n'est pas dans l'utopisme. Merci Emmanuel. Je passe la parole à Ariane. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est très riche. Vous avez découvert vraiment très large plusieurs angles. Il y a beaucoup d'exemples très intéressants. Je retiens les nuances sur la densification douce et la mixité réfléchie. C'est des concepts qui sont abordés très, très souvent. Je pense que c'est important de préciser aussi. J'ai une petite question. En fait, vous avez parlé de densité et de mixité des usages comme des moyens pour favoriser l'abordabilité des logements. Mais paradoxalement, dans les grandes villes comme Montréal, Québec ou Sherbrooke, le coût des logements semble généralement un peu plus élevé. Est-ce que vous avez une idée de comment ça peut s'expliquer? Spéculation. Oui, je peux avoir une réponse partielle. Effectivement, la spéculation peut faire partie de la réponse. Mais il y a aussi, lorsqu'on regarde les coûts de logement, on perd parfois les autres coûts qui sont liés à la localisation, comme on disait dans la présentation. Parfois, oui, les logements peuvent coûter moins cher plus, par exemple, à l'extérieur du centre-ville. Mais si on doit avoir une voiture de plus, on se voit ajouter, il faut prendre en compte ces coûts-là. Il y a plusieurs études qui indiquent que lorsqu'on tient compte des coûts de transport, il y a des coûts en temps, donc le coût supplémentaire pour avoir accès à certains services, ça représente quand même une diminution de la qualité de vie. Donc, ce n'est pas nécessairement moins cher toujours d'aller en périphérie, même si les coûts des logements sont moins élevés. Donc, au centre-ville, en quelque sorte, il y a une espèce d'éternalisation en quelque sorte de ces bénéfices-là dans le coût du logement. Ça, c'est une première réponse. C'est peut-être une deuxième réponse aussi, c'est probablement le fait qu'il y a plus de demandes, que la demande est plus élevée que l'offre. Donc, ça prouve que ce type de milieux-là qui sont plus denses et mixtes, qui sont plus à la demande, puis on devrait en faire plus en fait pour essayer de diminuer en quelque sorte, de diluer cette demande-là pour essayer justement de limiter cette surchauffe-là. Donc, ça, c'est des parties de réponse. Il y en a d'autres, il y a la capacité de payer, par exemple, des personnes, par exemple, dans certains centres-villes, il peut y avoir beaucoup d'entreprises technologiques. Donc, les personnes ont plus, ont des plus hauts revenus, donc ça peut faire augmenter les prix. La spéculation foncière, dont on a parlé plus tôt, c'est plusieurs éléments de réponse, mais on ne devrait pas voir ces exemples-là comme dire, on devrait étaler le territoire, au contraire, c'est plutôt dire qu'il n'y a pas assez de ce type de territoire-là, puis c'est la raison pourquoi c'est plus cher d'y habiter. Merci. Jérôme, ton micro est fermé. Il y a plusieurs questions dans le chat, donc je ne sais pas si tu voulais prendre les mains levées et les questions dans le chat après. Oui, je voulais d'abord prendre les mains levées pour les quelques minutes qui nous restent. On pourra aussi essayer de répondre après le webinaire au maximum de questions qui sont posées dans le chat, bien sûr, qu'on enregistre. Madame Marie, je ne sais pas votre nom, je m'excuse. Marie, est-ce que vous voulez intervenir? On ne vous entend pas, malheureusement. Oui. Merci. M'entendez-vous? Oui. Marie Provo, Saint-Urbain 1er. Nous, on est, j'ai des questions pour vous si vous avez des choses sur les églises, parce que c'est rendu un enjeu. De plus en plus, les paroisses, on est pris avec, dans le fond, pas pris, mais on cherche des projets à faire avec nos églises parce que de plus en plus, les municipalités, on se retrouve avec des églises défraîchies en déclin. Puis, on veut faire des projets, mais je ne sais pas si vous, vous avez des idées qu'on peut trouver des subventions ou s'il y a des gens sur le chat qui ont des, sur le site ici qui ont des idées, qui ont fait des projets, qui ont fondu des bonnes idées pour faire avancer les choses sans trop se creuser le cerveau. Je ne sais pas si vous, vous avez eu à faire ça. ça dépend de la terre et de l'église. Ça dépend de tellement de choses, du bâtiment en lui-même, de son... Moi, je parle en tant que fille de patrimoine, là, à la base. Oui, d'être une clôture. Tu as part de ça en partant, puis, tu sais, comme une petite église en bois présbytérienne des cantons de l'Est en bois, c'est super choupi, ça se transforme même en une résidence unifamiliale, mais tu ne feras pas la même affaire avec des grosses églises. Ça peut coûter un 10 millions à la base, réhabiliter, revenir à un constat de santé pour un immeuble, puis ça, ce n'est même pas la vocation ajoutée à l'intérieur. C'est cher. Oui. Une réaction, merci, une réaction de M. Paul Saint-Amange, peut-être là-dessus aussi. Oui, mais pour Mme Marie, il existe un espace de concertation qui s'appelle Passerelle, au pluriel, et il y a un groupe qui s'est formé spécifiquement sur la réutilisation des églises. C'est une communauté de pratiques virtuelles gratuite, donc marquée Passerelle sur Internet et vous pouvez demander d'être membre de cette communauté de pratiques. Ma question était en deux temps. Est-ce que les NSPQ ont fini son sondage sur l'intérêt des partenaires d'aller chercher plus d'informations sur l'organisation du territoire et l'impact sur la santé? Je sais que vous faisiez un sondage à cet effet-là. On a été sollicités comme santé publique pour le rediffuser à nos collègues des cars aménagements. Je me demandais si c'était encore en vigueur ou si c'était terminé. Ma deuxième question est en lien avec ce que j'amenais comme questionnement dans le chat. À Rouyn-Noranda, c'est une des plus petites municipalités à ma connaissance qu'il y a des services d'autobus en commun et est-ce qu'on sait si ce genre d'initiative-là qui a un coût pour la municipalité a une corrélation avec l'attractivité et la rétention notamment de clientèles et migrantes qui, eux, souvent, les professionnels arrivent ici et n'ont pas de permis de conduire. Donc, pas spécifiquement pour Rouyn-Noranda, mais je voyais que Gaspés et les îles ont une belle initiative de transport inter-municipal. Donc, est-ce qu'ils ont fait des évaluations et est-ce qu'on serait capable d'aller pousser la plus-value de ces investissements-là pour des enjeux de la petite région comme nous autres d'attractivité et de rétention puisqu'on est vraiment un taux de chômage plus bas au Québec chez nous, le deuxième plus bas au Québec. Donc, c'est des enjeux qui vont susciter de l'intérêt, je pense, pour nos élus. Merci beaucoup, M. Saint-Amand. Pour la partie sondage, la première partie de la question, oui, le sondage est terminé. Effectivement, ça a été terminé au courant de l'automne. On pourrait partager éventuellement, voir comment partager les résultats de ce sondage-là. Pour la deuxième intervention, partie de la question qui est plus sur l'exemple de Rouen-Noranda, je ne sais pas s'il y a des personnes qui peuvent amener des éléments de réponse. Peut-être des gens de Rouen. Moi, c'est un exemple que je donnais, je ne sais pas s'il y a des études, mais est-ce que l'INSPQ a des données plus macro sur des initiatives de ce sens-là, peut-être ailleurs dans le monde aussi, mais qui démontrent l'intérêt d'investir? Non, on n'a pas d'études plus macro sur les avantages et inconvénients de ce genre d'initiatives-là, mais écoutez, on prend en note, ça pourrait être vraiment intéressant. On n'a pas encore d'études, notamment avec un volet économique ou bénéfices que ça peut représenter sur le plan même économique aussi. Je vois d'autres réactions. Excusez-moi, Ariane Courville. Oui, bonjour. Ariane Courville, Gaspécile Lamadeleine. Je ne peux pas vraiment répondre à la question de Paul sur le régime, mais c'est sûr que c'est quand même un défi, je pense, de maintenir un service de transport dans une région comme la nôtre, mais on pourrait sûrement vous aider à trouver des personnes qui pourraient répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. Mais ce n'était pas ça le commentaire. Je voulais vous remercier beaucoup d'avoir fait cette séance-là, puis je veux vous remercier et vous encourager à en faire d'autres pour les régions. Mais je sais que toutes les régions ont des milieux ruraux, des villages, etc., la plupart des régions, continuez, parce que des fois on se sent un petit peu seul, puis on essaie de trouver des bonnes idées dans nos régions, mais ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de littérature sur l'aménagement qui concerne les milieux urbains, très, très urbains même, puis parfois on essaie d'appliquer ça ici, ce n'est pas toujours facile, donc n'hésitez pas. Puis si vous mettez sur pied une communauté de pratiques ou des discussions plus régulières, je serais vraiment ravie d'en faire partie. Merci beaucoup. En fait, ce n'est pas le premier webinaire, on va espérer en avoir plusieurs qui vont suivre, là c'est le troisième. Je vous invite à aller voir, d'ailleurs, sur la page web du CREBS que Véronique a recopié-collé dans le module de conversation plusieurs fois. Il y a déjà deux enregistrements aussi de deux précédents webinaires, donc c'est sûr qu'on souhaite en faire plus le plus souvent possible. là, c'est des webinaires qui vont suivre notamment les sorties de numéros opus qui portent sur certaines dimensions de l'environnement bâti et le lien avec la santé. On a beaucoup de questions ou commentaires aussi qui ont été postés sur le chat, des questions qui portent sur des ressources, notamment des répertoires de ressources, l'existence d'OBNL. Là, vous avez parlé d'angle d'analyse intéressant aussi avec les études avantages, inconvénients, coûts, bénéfices peut-être de certaines initiatives qui ont été mises en place. Donc, il y a beaucoup de potentiel autour des sujets discutés aujourd'hui. On va essayer de donner suite à certaines de ces idées-là, c'est sûr, pas tout en même temps, mais on va essayer de les prendre puis de voir de notre côté comment on peut apporter certains éléments de réponse à ces questions-là. Puis pour des questions peut-être techniques, opérationnelles aussi que vous avez inscrites dans le chat, on pourra peut-être vous apporter des réponses assez rapidement là, directement. Il y a aussi d'autres, oui, Emmanuel. Merci, Jérôme. Simplement aussi pour souligner que dans la publication Opus sur la revitalisation des coeurs de ville et village, on a des références autant sur les mécanismes de participation citoyenne puis il y a également des exemples concrets de revitalisation. Donc, aussi pour inspiration et outils. Je voulais juste rappeler qu'il y a ça qui est déjà disponible. Merci beaucoup, Emmanuel. Écoutez, on arrive à la fin de… On a dépassé un petit peu l'heure qui était prévue pour le webinaire. Alors, on va le clore dans quelques instants. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'était vraiment une belle présentation, un sujet complexe avec beaucoup de dimensions qui touchent la revitalisation des coeurs des villes et des villages. Une participation super active. Merci beaucoup. beaucoup de participants de différents types de milieux d'intervention. C'est très apprécié. N'hésitez pas à continuer à nous écrire, à nous partager vos expériences. Je le rappelle encore à retourner régulièrement sur le site du CREBS. Vous allez voir apparaître aussi de futures publications. Il y en a moins quatre qui s'en viennent l'année prochaine, des numéros opus et des outils. Bientôt une plateforme cartographique aussi qui va être accessible. Donc, gardez ça à l'œil. N'hésitez pas à y aller fréquemment. ça vaut la peine. Vous allez retrouver beaucoup d'informations utiles et d'autres occasions d'échanger avec nous, entre nous, en fait, très prochainement. Voilà. Donc, si M. Proulx, peut-être une dernière intervention? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Moi, c'était seulement j'ai mis le commentaire sur le chat, si vous pouvez répondre à ces questions-là. Je suis de la région de Masquinongé, milieu rural. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions qui peuvent être proposées qui relèvent des municipalités. Étant donné qu'on sait que les municipalités sont souvent en manque de ressources humaines ou du moins avec des visions qui évoluent à chaque quatre ans, est-ce que vous avez des exemples d'OBNL qui ressemblent un peu aux organismes de transport collectif qui prennent en charge le logement social, l'aménagement urbain, les centres de villages pour amener ces actions-là à atterrir de façon cohérente? Point. De mon côté, je n'ai pas d'exemple, mais c'est le genre de choses qu'on pourrait amener après le webinaire. Est-ce qu'il y a peut-être des collègues ou des participants qui voudraient répondre rapidement à cette question-là si vous avez des exemples en tête? On peut contacter, par exemple, les gens au niveau de la GRTQ qui est l'Association des groupes de ressources techniques du Québec. Donc, ça, généralement, c'est les ressources gens pour tout ce qui est le développement co-op, le développement d'entreprises, d'OSBL pour le logement abordable. Sinon, c'est le regroupement des organismes québécois en habitation, le ROQH. Voilà. Sinon, c'est les... Consulter sinon les répertoires des pôles d'innovation sociale dans vos régions spécifiques. C'était le mois de l'économie sociale au mois de novembre. Donc, vous pouvez juste googler « mois économie sociale ». Allez visiter, puis ils vont vous donner vraiment comme l'album avec les régions, puis ce qu'ils font dans chaque région, incluant pour les communautés autochtones aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci, en effet. C'est le regroupement social for the win. Alors, merci beaucoup pour ces échanges très riches. Merci encore à Emmanuel et David pour la présentation et à tous les auteurs aussi qui sont derrière ce travail-là que vous retrouvez aussi en détail dans le numéro opus consacré à la revitalisation des chœurs des villes et villages. Et écoutez, ce sera un plaisir de vous recroiser autour d'un prochain webinaire. Je vous remercie encore et vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci pour l'organisation. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.